hello hello tout le monde des gens j'espère que vous allez bien donc qu'on se retrouve aujourd'hui dimanche 11 février il est 11 heures presque 10 alors le temps aujourd'hui bon ça va il fait pas pas moche on a un peu de soleil bon il ya du ciel bleu il ya des nuages un peu voilà on va dire blanc gris donc donc voilà donc du fait si ça se maintient en plus on n'a pas de vent j'irai peut-être me balader un petit peu cet après midi ça fera pas de mal ça va faire du bien aérer les fruits et autant profiter qu'il fasse beau bon vu qu'on a eu de la pluie pendant deux jours aller dans les dans les bois dans les champs ça risque peut-être d'être un petit peu boueux donc donc on va éviter alors sinon on se retrouve pour et il fait 9 degrés là pour une vidéo réponse à vos commentaires puisque je vous avais dit lors d'une précédente vidéo que je referai une parce que là j'ai enfin du temps je vous avais expliqué que pendant un moment j'ai essayé d'aider un ami et ben finalement il s'avère que non seulement j'ai pris énormément de temps et non j'ai pris énormément de temps pour pour l'aider j'étais souvent la semaine les après midi les week-ends et au final ça n'a servi strictement à rien donc donc maintenant j'ai re du temps alors je vais vous mettre sur pause de temps de d'aller sur ma chaîne youtube et je vous reprends à tout de suite alors me revoilie bon sans faire exprès j'ai mis pause j'ai mis stop alors j'ai regardé ça fait un moment que je vous avais pas fait de vidéo réponses dans vos commentaires j'en suis vraiment désolé quand je vous ai dit j'étais très prise et au final ça n'a servi strictement à rien voilà donc j'ai donné de ma personne j'ai donné de mon temps j'ai donné de mon énergie et au final bah tout ce que ça m'a valu c'est bah quelque part de perdre mon temps et d'être très très fatigué donc donc voilà alors on va partir sur la vidéo sur quelle vidéo parce que ça remonte la dernière elle remonte à trois mois vous vous rendez compte ça fait longtemps quand même donc là c'est noël il y a deux mois c'était ça vidéo tuto noël cadeau ça c'est un colissé c'est ça ça remonte il y a un mois déjà on va partir sur celle d'il y a à peu près allez au premier all nose de l'année on va partir là j'ai vu j'ai pas eu beaucoup de commentaires c'est pas très grave en soi alors de la part de Anne Delsar 933 alors excuse moi si j'ai pas le prononcé ton nom coucou joli haul sympa j'aurais bien aimé trouver les personnages oui les personnages tampons ouais ils sont sympas ils font assez grand mais je les ai pas encore utilisés et pour du vintage de temps en temps j'en fais et c'est vrai qu'ils sont très sympas bon après c'est la première fois que je tombe sur des des tampons comme ceci donc voilà après j'ai pas encore testé j'ai testé les panneaux mais il faut vraiment bien placer la petite pancarte au niveau du poteau en fait sinon ça fait un petit jour comme ça et ça fait pas très jojo ma CC qui m'envoie des petits cœurs des petits bonhommes qui font des bisous donc je te remercie Béa qui me dit coucou Nadej tous mes meilleurs voeux c'est vrai je suis désolée j'ai pas trop dit cette année sympa les mousses donc c'était les grandes feuilles mousse tu vas t'éclater et nous faire de jolies créations alors les mousses je vous avoue je les ai pris mais je ne sais pas comment les utiliser est ce que d'après vous les bon les épaisses non mais d'après vous est ce que les plus fines passent dans les machines de découpe je sais pas mais dites moi vous me direz de sous les commentaires de cette vidéo si pour vous les les mousses assez fines passent dans la machine de découpe et est-ce que les dyes vont bien les couper sinon je ferais à la main levée des cœurs des étoiles des petites choses comme ça quoi alors tu as de chouettes articles j'aime ton pochoir lol le tampon de deux chevaux oui à deux chevaux oui c'est vrai que je l'ai bien aimé j'avais des grands-parents qui avaient une deux chevaux c'était pas la même mais ouais je l'ai trouvé trop mimi et du fait quand je l'ai vu j'ai eu des idées mais pour Noël prochain et oui quand je l'ai vu je dis ça en carterie pour Noël prochain ça va être trop bien tu es comme moi lol tu aimes aussi le orange j'aime bien tes fleurs je te souhaite une bonne journée gros bisous oh pépette alors je ne sais plus ce que j'avais trouvé bah tu arrêtes ton film quand même louloute donc je ne sais plus ce que j'avais trouvé je vous avoue que je me souviens plus ce que j'avais trouvé mais il y a des trucs que j'ai acheté à Noël et que j'ai encore jamais utilisé donc c'est pour vous dire j'achète et puis j'ai du mal encore à savoir comment incorporer certaines choses c'est vrai que quand je vois les filles ce que vous faites en scrap sérieux moi je suis vraiment une petite joueuse quoi parce que vous faites des trucs mais de malade donc moi à côté franchement je suis nul en fait donc voilà voilà alors le hall chain d'il y a trois semaines hop j'ai mes poils pour prendre mon truc alors divina nina 13 kikou merci du partage bisous bisous like posé je te remercie à toi alors marie l'or fumerie 1837 qui me dit meilleur vœu bah écoute je suis désolée je suis arrivée un peu tard c'est il y a trois semaines mais je te souhaite beaucoup de choses pour cette nouvelle année j'avais en fait j'avais pas mis de cœur quoi je suis en train de regarder je suis désolée désolée béa coucou nadez je suis super sympathique tes achats jolie les colliers allez hop mets toi à ton arcollage cela te fera du bien je t'assure gros bisous bonne soirée alors ouais c'est vrai que du arcollage ça fait un moment que j'en ai pas fait pourquoi parce que bah j'arrive pas je vois il y a attends j'ai perdu mon chuteau il y a beaucoup de nanas qui font de l'arcollage et bah j'arrive pas forcément à faire comme vous je trouve que c'est pas assez joli alors que oui vous avez vu hein j'ai des pages et tout ce qu'il faut bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on peut pêler c'est bon oui merci vous faites des beaux trucs et moi j'arrive pas à ce que mes pages soient bien harmonieuses et tout j'ai du mal à mettre voilà différentes matières différentes couleurs à mélanger j'ai un peu de mal mais voilà après je regarde ce que vous faites et c'est vrai que j'adore j'adore vos pages voilà ma cc qui me met des pouces des petits coeurs une petite fée pour ceux qui connaissent Céline vous savez qu'elle met beaucoup des petites fées des petits coeurs des petites choses comme ça alors le premier hall action de l'année et oui d'ailleurs je vais peut-être aller dans un autre action cette semaine alors excusez moi je bois ma mixture alors là il n'y a qu'un petit coeur j'avais pas mis alors je vais commencer voilà par en bas alors Tadoun les petits bonheurs de Tadoun oh Nadej je partage ta peine pour la perte de Simba ouais c'est encore dur ça fait que 4 semaines je sais que tu y étais très attaché oh oui mon Simba c'était quelque chose la perte d'un animal est une épreuve j'en sais quelque chose je vois qu'Aelie c'est toujours autant gâté bah oui puis c'est des petits jeux voilà à moins de 5 euros des jeux de société tout simple à moins de 5 euros et en plus licence à action donc ça serait bête de s'en passer merci pour ce hall prends soin de toi bisousou ouais c'est vrai que Tadoun elle savait très bien à quel point voilà mon chat c'était quelque chose Céline avec ses petits coeurs le petit monde de Peg 614 moi j'y étais ce matin 3 mois sans y aller c'est vrai que action des fois quand on a un moment sans y aller ça nous manque quand même verovie 4134 partage très sympa prenez soin de vous je te remercie énormément et en plus je vois que ta photo sur Youtube c'est un chat donc ouais je pense que quelque part tu dois voilà toi aussi tu peux tu sais ce que c'est voilà d'avoir un animal et de l'adorer et voilà moi je sais que justement l'ami que j'ai aidé quand je lui ai dit que j'étais en train de perdre mon chat il m'a répondu ah mais c'est qu'un animal je lui à un côté téléphone je lui ai dit d'où que t'en es de me dire non c'était pas qu'un animal je lui ai dit Simba c'était mon Simba c'est toujours mon Simba c'est toujours mon bébé alors ensuite sur l'ouverture de courrier de ma CC alors je vais dire ça dans les commentaires panneau alors c'était je vais mettre la vidéo en pause parce que j'entends dans mon cas c'était le courrier de la nouvelle année c'est vrai je suis désolée j'ai rien envoyé à personne c'est pas bien ma maman je lui ai rien envoyé ni pour Noël mais là je vais me rattraper j'attends un colis de Shane et je lui avais et je lui ai repris un collier justement donc voilà alors attendez en même temps j'ai il est marrant à vaste mais il me dit qu'il y a des trucs et après c'est la version payante donc j'ai pris un collier là j'en attends encore un autre donc je vais lui envoyer puis j'ai fait plein de cartes un truc comme ça alors pour en revenir à l'ouverture du colis de c'est faire du courrier alors de la part de Sandrine des tutos de Dreen coucou Nadej sympa ta vidéo mais s'il te plaît aie confiance en toi oui c'est vrai que j'ai jamais confiance en moi quand je scrappe tu es capable de tout faire en scrap tu essaies plein de choses et tu t'en sors toujours je te remercie c'est très gentil Sandrine la page junk me semble très bien partie moi aussi j'ai des buts dans le junk alors j'ai vu sur la vidéo de Béa justement qui fait son concours elle nous a demandé une page de junk alors je vous avoue pour moi ça a été très compliqué parce que je ne savais pas comment faire je voilà c'était pas facile pour moi bon j'ai vu la vidéo de Béa et elle a bien aimé ma page elle m'a dit que j'étais dans le thème que j'avais bien réussi et j'avais pris que des choses voilà recitées quoi donc visiblement j'ai réussi mais quand je vois ce que les autres nanas ont fait moi à côté voilà c'est c'est tout petit quoi donc donc voilà alors ne t'excuses pas de pleurer pour Simba c'est normal que tu sois triste tu as perdu un ami je compatis à ton chagrin courage effectivement oui quand quand Sandrine a perdu son chat il y a déjà plusieurs il y a plus d'un an maintenant il me semble qu'il s'appelait Copernic si je ne me trompe pas je crois que j'étais une des premières à le savoir et elle m'avait envoyé un message en MP son messenger elle me l'avait dit et elle était vraiment vraiment effondrée quoi donc c'est vrai que elle comprend plus que quelqu'un d'autre voilà ce que c'est que de perdre un animal machin alors ma cc coucou ma chouchoute merci beaucoup pour ta vidéo tu n'étais pas obligée de faire une vidéo bien sûr que si comme ça je montre tes créages Céline c'était juste un envoi de coeur pour te dire que je suis de tout mon coeur avec toi merci beaucoup à Elise vous êtes adorables toutes les deux je t'adore la pochette est faite avec des enveloppes oui je vous avais montré oui elle est là-bas le pic c'est pour retirer les papiers à l'intérieur des découpes et c'est fait qu'un rayon de vélo et les papiers ce sont des papiers de sachets de thé bah voyez des fois elle fait vraiment beaucoup de récupérage qu'elle fait qu'elle fait Céline super ta page j'adore effectivement ce n'est pas simple de faire une page j'essaierai si j'y arrive bah quand je vois Céline ce que tu fais en scrap c'est franchement c'est pas mal ne m'envoie rien c'était juste un mini courrier pour te dire que je pense très très fort à toi soigne toi bien plein de gros bisous Céline ouais je sais bah c'est c'est d'ailleurs qui m'espionne je le sais tu me l'as dit alors là c'est clair le moindre truc franchement Céline elle pourrait limite ouvrir une boutique avec que des trucs de récup et elle vous ferait des trucs de malade sérieux ne t'excuse pas de pleurer pour ton chat c'est normal il a fait partie de ta vie bah oui pendant plus de 19 ans arrête aussi de dire que tu serais incapable de faire telle ou telle chose je suis sûre que c'est faux si j'en juge par les énormes progrès que tu as fait en scrap cette année bravo à toi continue Nadège bisous pas évident j'essaye de faire des choses j'essaye mais j'ai pas autant de talent que vous les filles parce que c'est vrai que j'ose pas me lancer j'ai toujours été quelqu'un qui ne se met pas en avant qui 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 voilà qui dit que ouais non c'est vrai que ce que je fais c'est pas terrible comparé à ce que à ce que vous toutes vous faites moi à côté voilà comme je vois le cadre que je vous avais montré que Céline m'a fait avec des roues des trucs comme ça mais moi j'ai pas ces idées là je sais pas où vous allez chercher des fois vos idées les filles mais vous avez un sacré tiroir de création dans vos têtes ça c'est bien que je m'y glisse un petit peu voilà et Céline qui me disait qu'elle voulait me rappeler mais qu'elle avait un peu peur de pleurer avec moi à cause de la perte de mon chacha mais bon je pleure mais voilà j'essaie de pas trop y penser parce que c'est dur alors ensuite le haul Teddy et Nod ça fait déjà deux semaines et ben dis donc le temps passe vite les amis c'est dingue alors pas beaucoup de commentaires juste deux c'est pas grave Céline avec ses petits cœurs ses petites filles elle sait que j'adore Béa qui me dit coucou Nadej merci pour tes achats je suis contente que tu trouves des choses sympas chez Teddy et à nos gros bisous et bon week-end alors c'est vrai que Teddy comme je vous ai expliqué sur la vidéo ils ont un rayon de loisirs créatifs mais quelque chose de dingue je vais pas vous mentir c'est quelque chose de dingue on y trouve franchement de très très beaux articles ça se fait perles stickers les stylos vous avez vu j'avais pris un stylo dragon pour ma fille aînée voilà j'avais pris des perles pour Aelis voilà les stickers sont sympas je vous avoue que tout ce qui est stickers embellissement ça vaut le coup c'est un peu plus cher qu'Action mais c'est des choses que l'on ne va pas trouver chez Action au niveau des blocs alors ils en ont pas mal ah excusez-moi allez je vous reprends désolé j'ai eu un appel d'un autre ami celui-là on rigole alors j'en étais all teddy et nose donc après c'est un all chain d'il y a dix jours où j'avais profité des soldes alors j'ai moins de commentaires qu'avant bon bien je pense pas ça arrive après j'ai pas j'ai pas été souvent là donc voilà Béa qui me dit coucou les filles merci pour ce oh tu as raison d'aimer les pandas mort de rire pour le prout à bientôt gros bisous bonne soirée oui c'est vrai que Eilis elle avait été pas très elle avait carrément dit qu'elle avait qu'elle avait prouté petite cochonne et c'est Ligne qui m'envoie des petits cœurs et des petits pouces en l'air et des petites étoiles et des petites fées voilà en tout cas merci les filles alors ensuite c'est du blabla créa scrap alors c'était il y a 4 jours bah oui moi j'avais pas regardé qu'est-ce que j'ai fait il y a 4 jours je sais plus alors on va commencer par ma cc alors coucou ma chouchoute je suis de tout mon coeur avec toi courage pour tout j'adore tout ce que tu as fait c'est génial plein de gros gros bisous je t'adore Céline bravo pour tout ce que tu fais dans tous les domaines alors c'est vrai que là quand je vous ai beaucoup montré je suis beaucoup tag les grands tags c'est grâce à Béa mais je me le répète que Béa elle fait des grands tags et j'adore ce format franchement je le kiffe bien il y a de quoi remplir il y a c'est de bonne taille franchement je fais beaucoup de grands tags beaucoup d'ABC aussi les petits formats j'essaye j'y vais tout doucement parce que c'est vrai que c'est plus petit donc j'ai plus de mal mais c'est vrai que j'aime des fois tout ce qui est un peu plus grand donc les tags et les ABC c'est vrai que j'adore je m'essaye un peu à tout là j'ai fait pas mal de crayons plus pour de crayons de créa plus pour le printemps parce que on est quand même début février on est le 11 et le printemps c'est quoi c'est dans un mois un mois et demi mais malgré tout moi je vois par chez moi on a eu des 14 15 degrés en plein hiver on a eu des belles journées il n'y a pas si longtemps j'étais en t-shirt il faisait 14 degrés il faisait bon on se croirait au printemps c'était que au printemps et voilà donc c'est vrai que là j'ai plus envie de mettre des papillons des fleurs mettre de la couleur mettre plein de petits trucs sympatoches alors Sabine Sabine ou Binette 212 alors coucou Nadej c'est très ce qui t'arrive je comprends très bien j'ai vécu la même chose bah oui des fois c'est vrai que je reparle encore de mon chacha et tout ça et le fait que je suis encore en burn out parental bon j'arrive à le gérer malgré que c'est très très dur parce que je ne me fais pas aider et voilà je ne vais pas avoir de psychologue ou quoi que ce soit pour ça donc donc c'est pas grave mais vous me connaissez je suis une battante donc une vraie guerrière donc voilà ils sont tout mignons tes tags bravo merci c'est gentil mais je ne fais plus grand chose trop fatiguée et déprimée merci pour ce petit blabla courage prends soin de toi bisous alors ouais il y a des moments où oui c'est vrai où bah j'ai 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 déprimé où j'ai voilà c'est vrai c'est vrai que quand on déprime on est devant ces papiers devant devant ne serait-ce qu'un tag avec voilà quand on est en train de faire mais on n'a pas l'inspiration je sais que la dernière fois j'ai commencé à faire quelque chose c'était vendredi ouais c'était vendredi et bah je faisais une créa mais franchement je n'arrivais pas tout simplement je l'ai fait j'ai commencé et puis finalement alors désolé pour ce que je vais dire j'ai dit c'est de la merde voilà tout simplement parce que ce que je fais je trouvais que ça ressemblait à rien je sais pas c'était pas ça me plaisait pas donc du fait de ce que j'ai fait je l'ai mis dans dans une enveloppe où c'est mes papiers mes chutes de papier et je ferai je sais pas quoi avec peut-être une autre page de junk ou ou j'en sais rien mais voilà quand ça me plaît pas je vais pas jusqu'au bout parce que je me dis ça sert à rien j'étais pas dans le move j'étais pas dans le ah j'étais pas j'avais pas l'esprit là-dedans quoi donc voilà mais c'est vrai que je te comprends quand on est fatigué on a pas d'idée on a pas le tiroir à idée qui s'ouvre on a pas les petites loupiottes qui s'allument pour dire tiens ding idée non on a pas tout ça voilà et déprimé c'est pareil donc Sabine bah écoute je te souhaite de te remettre t'inquiète pas bon la fatigue je sais pas ça va très conforté mais bon je pense que ça vient du temps un coup il fait froid un coup il fait bon un coup on est au printemps un coup on est en automne un coup on est en hiver un coup il pleut un coup il fait beau c'est vrai que bah voilà on a tendance à plus savoir et on a beau prendre des vitamines bah comme moi je prends des vitamines tous les jours et pourtant je me sens fatiguée tous les jours alors là je vois que sur ma caméra je suis blanche comme un hein mais mes lèvres elles sont toutes blanches quoi c'est dingue c'est dingue et niveau déprime ouais je sais ce que c'est quand on est en plein dedans pour se remonter c'est pas mal dur mais ce qui peut faire du bien voilà c'est des belles journées comme aujourd'hui donc je pense que je vais sortir un peu cet après-midi il y a du ciel bleu il y a des nuages en plus je vois les nuages qui partent il y a du soleil ça fait du bien on commence à se dire ça sent bon le printemps donc ça peut aider on va dire à sortir un peu la tête de l'eau voilà voilà en tout cas je suis de tout coeur avec toi Sabine et tu bah n'hésite pas euh n'hésite pas si tu veux qu'on discute il n'y a aucun soucis ensuite ma Béa coucou Nadej courage ma belle c'est pas toujours facile on te comprend t'inquiète pas tes tags sont très beaux je te fais de gros bisous à bientôt merci merci Béa c'est très gentil j'adore le on te comprend t'inquiète ça fait du bien quand quand on se sent comprise parce qu'on parce qu'on traverse c'est vrai que dans mes abonnés j'ai j'ai des mamans donc automatiquement bah les mamans même s'ils sont grands que vos enfants ils aient 20-30 ans vous êtes passé par là je pense donc vous comprenez les personnes qui ont eu des animaux et qui les ont perdus vous comprenez aussi la grande grande fatigue on va dire parentale la grande grande fatigue maman de maman vous l'avez ressenti aussi après c'est vrai que je vais pas vous mentir quand je me sens déprimée le truc qui me fait du bien c'est vrai que c'est d'aller sur le site de Shane ou voilà c'est de d'aller voir les trucs de scrap d'aller voir tous ces petits trucs là qui même si je n'achète pas font du bien mais c'est vrai que quand on dépense des sous on va pas se mentir dépenser des sous ça fait du bien on se sent un peu je vais dire revivre on se sent bien on pense à on pense à faire de belles créas on pense à voilà des petites choses colorées des petites choses qui voilà des petites choses comme on peut dire douces des fleurs des papillons au soleil pourquoi pas aux futures vacances d'été on pense à plein plein de petites choses les coccinelles voilà l'air frais voilà c'est des petites choses je sais que moi ça me ça mène et il suffit qu'il y ait des fois qu'il y ait une petite odeur et ça me refait penser à un souvenir et qui me fait du bien mais bon je partage aussi quand vous vous n'êtes pas bien ça peut être des douleurs ça peut être de la fatigue ça peut être de la déprime vous inquiétez pas j'ai beau paraître dur mais j'ai quand même un coeur donc je comprends énormément de choses alors ensuite et bien on va faire la dernière sur le petit hall action d'il y a il y a deux jours blablabla création oui ça leur a fait hop alors le petit monde de Peg qui me met des pouces en haut et Sabine qui me met coucou Nadej merci pour le partage de ton haul ici chez moi il fait chaud entre 16 et 18 degrés c'est le sud bisous ah oui effectivement ouais j'étais pas très loin je te dis nous en Bretagne on a déjà eu des 15 degrés là c'est vrai que c'est très très agréable d'avoir un hiver comme ça franchement je pense qu'on va le payer peut-être cet été à mon avis les 40 degrés on va peut-être les dépasser de toute façon tout le monde sait qu'il y a le réchauffement climatique mais c'est vrai que depuis que je suis en Bretagne donc ça fait en 2024 ça fera 11 ans et ça c'est en 2013 que je suis arrivée donc ça fait ça fera 11 ans en juin je n'ai jamais eu un hiver un hiver un hiver semblable aux autres en fait on a déjà eu des hivers très humides où il pleuvait de aller de octobre jusqu'à février voire début mars on a eu des hivers avec des tempêtes où on a eu il y a une année on a eu 5 tempêtes entre novembre et décembre donc c'était pas mal on a eu des hivers très froids où en février on a eu de la neige sinon là c'est vrai que jusqu'à présent des hivers où il y a fait 15 degrés 14-15 degrés jamais c'est le tout premier et c'est vrai que là on a presque envie d'être sur la terrasse des fois quand il fait beau qui fait bon on se dit tiens on se met très bien sur la terrasse tranquille à profiter du soleil c'est vrai que c'est vrai que ça fait non c'est vrai que ça fait du bien donc voilà pour mes réponses à vos commentaires donc la petite vidéo elle date d'il y a pas longtemps donc donc voilà je pense que cette semaine vous aurez un haul chain vous aurez un haul action et peut-être Lidl parce que j'ai vu sur une pub des Lidl un pouf avec des casiers de rangement ça pourrait m'intéresser et du fait comme ma fille est née elle devait repartir ce soir mais qu'elle est elle est malade t'es encore bien malade ou pas ? Malorie ? quoi ? t'es encore bien malade ? ouais ouais donc du fait elle repart pas mais bon malheureusement il n'y a pas de rendez-vous avant mardi plutôt qu'elle reparte ce soir qu'elle ait cours lundi mardi bon elle a quoi en gros elle a 4 heures de cours en 2 jours donc du fait ça fait plus d'un mois qu'elle est malade donc du fait elle reste à la maison pour avoir son rendez-vous puisque à Van pas possibilité d'avoir un rendez-vous chez un médecin parce qu'ils ne prennent plus de nouveaux patients donc du coup du coup je lui ai dit reste à la maison c'est pas grave il y a des cours qu'elle peut rattraper c'est tout un système ils ont le droit qu'à 3 demi-journées d'absence c'est justifié donc là depuis janvier elle tousse bref elle est malade donc elle va aller voir le médecin mardi et voilà être à la maison ça lui fera peut-être du bien aussi voilà bon sur ce avec ce beau soleil où il fait déjà 10 degrés je vais vous laisser là je vous souhaite un bon dimanche je vous souhaite un bon début de semaine je vous souhaite de bien scraper j'espère que vous avez le beau temps que je vais pouvoir vous aérer vous balader un petit peu enfin je vous souhaite plein de bonnes choses prenez soin de vous reposez-vous courage pour ceux qui travaillent bah oui il y en a il faut mon mari travaille il se fait travailler tout le week-end donc il en faut amusez-vous aérez-vous voilà profitez ce que je peux vous dire de mieux profitez de la vie profitez des beaux jours que nous avons profitez 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 de tout voilà j'ai envie de vous dire profitez de tout voilà allez je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt bye bye bisous abonnez-vous Sous-titrage Société Radio-Canada